Et bienvenue à tous, bienvenue à toutes, nous allons repartir sur une petite session d'Alterud, le nouveau jeu de cartes d'Ekinox. Sur Exalterud, le petit software développé par Nucléon, en amateur à côté de la licence standard d'Alterud. Ils ne travaillent pas pour eux et on est bien content qu'ils l'aient fait, parce que même si on n'a pas encore toutes les cartes, ça nous permet de construire des decks avec les cartes qui ont déjà été annoncées. Et ça, on trouve que c'est très très cool, donc merci Nucléon pour le taf, très sympa. En deck, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? On s'est amusé à créer un petit rouge qui fonctionne pas mal, qui repose sur de la grosse créa. Et donc le problème c'est que dès qu'on a de la gestion créa en face, on mange les racines, les plantes par la racine plutôt, donc ça c'est plutôt embêtant. A propos de plantes, on est plutôt sur le Muna, on a créé quelque chose qu'on appelait Encore Boost. On joue de la grosse créa ou de la créa Encore, on applique du Encore à notre tour et on les booste. Ça marche plutôt pas mal. Et enfin, on a joué Ordice, Ordice vraiment ultra puissant. On a perdu aucune fois je crois avec Ordice, alors que les autres c'était plutôt équilibré. Et enfin on a fait un petit deck token aussi avec la faction Axiom, ça s'est plutôt bien passé, même si on en a perdu quelques-unes. Je vais virer les decks de départ qu'on n'utilisera jamais. Et il nous reste quoi ? Il nous reste deux types de decks à essayer. Les decks Lyra, qui sont concentrés sur la chance. Et les decks Lyra et les decks Izmir, qui sont eux centrés plutôt sur le contrôle. Je vous propose qu'on passe tout de suite sur le Lyra pour voir ce que ça donne. Allez, on va partir avec le héros qui nous est proposé pour l'instant. Ça y est, ils ont annoncé quasiment beaucoup de nouveaux héros. Donc dès que le site aura été mis à jour, dès que le software aura été mis à jour, à mon avis, ça pourrait être très très cool. Mais ça doit lui demander quelques lignes de code pour prendre en compte toutes les modifs. Donc on ne l'aura peut-être pas tout de suite, tout de suite. Donc le principe de ce héros là, c'est qu'entre 2 et 5, on donne du boost à nos créas. Si on n'a pas de bol pour 1, on envoie nos propres créas directement dans notre réserve. Et pour 6, on donne ancré à nos créas. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme créature ? Eh bien, on aime bien utiliser des créatures qui vont utiliser ces jets de dés pour être le plus puissant possible. Et on va essayer de contrôler un petit peu ces jets de dés avec une carte en particulier, celle-ci. Qui fait que si on doit faire rôle des dés, on va en rôle 2 au lieu d'un et choisir celui qui nous intéresse. C'est un peu long à se mettre en place, mais c'est très drôle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut jouer. Hathor pour renvoyer des cartes dans notre main si on en a envie. On a la Lyra pour faire que nos cartes coûtent moins. On va se la garder en tête, celle-là potentiellement, ou resupply. Je ne sais pas si c'est celle qu'on va jouer tout de suite. Notre Tanuki, ça nous permet de faire sabotage pour 3. Pas mal. L'Esmeralda pour resupply, on voit que c'est très important de pouvoir avancer dans le deck avec resupply. On l'a vu sur les précédents decks. La Lyra, c'est pas mal pour faire en sorte que les créatures de l'adversaire aillent pas en réserve, mais directement à la poubelle. une fois leur tour passée, s'ils n'ont pas encore avec fleeting. C'est pas mal du tout. J'aime bien aussi. Lyra, alors Lyra, oui c'est le nom. La Close Dancer, pardon. La Chroniqueuse, on l'aime beaucoup pour ses stats, pour 3-4-0-4, tout comme la Croupier. La Croupier, ça peut même valoir le coup de la jouer en 0-5-5 tellement elle est sympa. Elle permet de piocher ou de resupply, donc c'est sûr qu'on va la jouer. Maintenant, est-ce qu'on la joue en rare ou pas ? Je me pose encore un peu la question. On va voir. Pour l'instant, on ne va la jouer pas en rare. On ne va la jouer pas en rare. Pour 4, une 5-5-0, puis pour 5, une 5-5-0 quand elle vient de la réserve. Le Hatter, le Chapelier, qui va nous permettre, en supprimant de la réserve, de faire ancrer à une de nos cartes. C'est pas mal du tout. La version rare fait qu'elle coûtera moins à jouer de la réserve. Et elle passe à 5-0-5 en changeant, ça c'est rigolo, le 5 du biome montagne sur le biome eau. Et ça c'est rigolo. Mais bon, comme les deux se complètent, enfin les trois se complètent avec la chroniqueuse, j'ai pas trop envie de le changer. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. On préférera faire ancrer plutôt que le rejouer, généralement celui-là. Alors à 5, on a vu que les créatures ou à 6 ou à 5, c'est rare qu'on les joue telles quelles. C'est très, voire trop cher. Les All-in, ça fonctionne bien pour ajouter des buffs à nos créas. On aime bien aussi le fait de discarder une carte de notre réserve pour augmenter le résultat de 2 peut être un très bon boost. Maintenant, je sais pas si ça vaut le coup. Donc, bon, ça permet de fiabiliser le au moins plus 3. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire, enlever des cartes de notre réserve ? Pas sûr. Là, je me tâte. Pour l'instant, on va partir là aussi sur du normal. Et en fonction de où ça nous amènera en courbe de mana et en rare prise à la fin de la draft, on enlèvera certaines cartes qu'on remplacera par des rares. Donc, la Pain Prison, pour avoir un petit peu de contrôle, ce sera pas notre contrôle principal. Pour retourner un caractère ou un permanent sur le top du deck owner, alors sur le dessus du deck du propriétaire de la cible, franchement, c'est une mécanique qu'on n'a pas trop vue. C'était soit dans la réserve, soit dans la main. Et là, pourquoi ça semble plus fort ? Parce que sur le top du deck, ça veut dire que si elle va en réserve, normalement, elle peut la jouer de la réserve, la rejouer de la réserve, sauf si elle a déjà été jouée une fois, auquel cas elle est défaussée. Si elle est dans la main, elle peut la rejouer de sa main. Là, 1, il ne peut pas la rejouer. 2, il va la repiocher. Donc, on sait exactement ce qu'il va repiocher. Donc, je trouve que c'est quand même assez fort. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer. Pour 5, à mon avis, c'est trop cher. Même si on peut enlever une carte de la réserve pour réduire son coût de 2, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour le coup, peut-être plus à 4, pour gérer de la créature à 4. Faire un équivalent. Et là, dans ces cas-là, réduire une carte de sa réserve pour réduire son coût de 1 est moins intéressant. Donc, là, pareil, je me tâte. Je ne saurais pas lequel jouer, mais je trouve qu'il est puissant. Donc, ce serait réfléchir. Si on contrôle 3 ou plus des stats à 0 parmi nos caractères, ça gagne de boost. Rarement, on aura le contrôle du board avec plein de créas avec ce deck-là. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas une bonne carte. En tout cas, avec le nombre de cartes qu'ils nous ont présentées. Le Druid, c'est Runos. Pour 3, une 4-4-4, c'est quand même puissant. Sachant que la plupart du temps, on peut les booster d'au moins 1. Avec notre héros. Donc, lui, j'aurais plutôt tendance à le prendre en rare. Parce que je le trouve puissant. Pour 4, une 3-3-3 qui a ancrage. Et donc, qui peut être rejoué. Enfin, qui va rester au tour d'après. Et à qui on va pouvoir mettre plus 1, plus 1, plus 1. Ce n'est pas trop mal. Mais, pareil, ça reste une carte à 4. C'est un peu cher. Ici, qui viennent de la réserve. Ou si on le supprime de la réserve. La prochaine 4 cartes, le prochain spell qu'on joue coûtera 1 de moins. Bah, on n'a pas pris trop de spells pour l'instant. Le seul spell qu'on a pris, c'est qu'il tout double. Donc, je ne sais pas si c'est ultra rentable de le prendre. Celui-là, je l'adore. Pour 2, une 1-1-1. Ou pour 1, une 1-1-1. Et quand on roule un ou plusieurs dés, il gagne plus 1, plus 1. Donc, à minima, si on roule celui de notre héros. Il va gagner plus 1, plus 1, plus 1. Et si on l'a déjà target avec le héros. Donc, du coup, pour 2, ça fera une 3-3-3. Sauf si on n'a pas de bol. Et dans ces cas-là, on l'envoie dans notre réserve. Ou sauf si on l'encre, ça fera une 2-2-2 avec ancrage. Donc, lui, je trouve que ça convoite parfaitement bien, pour le coup. Avec notre type de deck. Alice, une 3-3-4 pour 3, c'est vraiment pas mal. Avoir After You, pour la plupart des decks, on aime bien. La défaussée peut nous faire parfois gagner beaucoup de tempo. Donc, on aime bien. Je pense qu'on va la prendre absolument. Et là, je me tâte pour les derniers spells. Déjà, c'est sûr que le Off You Go pour 2, renvoyer à la réserve un personnage ennemi, c'est important. Pour gérer de la grosse créa. Bon, il faut qu'il y a coûté 3 ou moins. Mais pour gérer tout ce qui va être Bravo à 3, pardon, ou le verre à 3, je pense que c'est important de l'avoir. Donc, il nous manque une rare, la voici. Taille du deck, on en a une en trop. C'est marrant, pourquoi on en a une en trop. 3-3-3-3-3-3, 40 sur 39. Étonnant. Étonnant, étonnant. Là, je ne comprends pas trop, là, pour le coup. Comme s'ils pouvaient continuer à nous donner des cartes. Alors qu'on les a toutes mises. 3-3-3, c'est bizarre. Ah, 2, c'est l'escroc de Roburus qu'on n'a qu'en une seule fois, qu'on n'a qu'en deux fois. C'est bizarre. Et ici, le Bastion de l'Irak, qu'on n'a qu'en deux fois, voilà. Donc, on a 3 communes en trop. Est-ce que c'est le Tanuki qu'on veut saboter ? Non. Resupply, on l'a vu, c'est important. L'escroc, on veut lancer des dés. On va regarder, c'est sûrement une A3 qu'on va virer. Donc, sûrement la Danseuse de Ruban. Qui est quand même forte. Donner Fleeting à une Créa, c'est pas mal. Donc, Alice et Runos et Danseuse de Ruban, c'est trop. Pour autant de Créateur A3. After You, 3-3-4, 4-4-4, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze, on va enlever notre Danseuse de Ruban pour l'instant en termes de stats. C'est vraiment pas la plus ouf. Voilà, là on a le bon nombre de cartes. On se posait la question, est-ce qu'on prend une petite 1-1 ? On n'en a pas beaucoup joué de cartes à une, on n'en a qu'une, je crois. On n'en a qu'une et on sait que c'est important d'avoir des cartes à 1 pour... Là, on en a zéro même. Pour filer les tours impairs ou pour passer le tour. C'est une bonne question. Je fais une petite pause, je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, la question qu'on se pose là sur la créa du deck, c'est un peu l'équilibrage. On va se poser la question. Est-ce qu'on veut garder Tanuki ? Ça c'est une première question. Est-ce qu'on veut garder Smeralda ? Ça c'est une deuxième question. Pour gagner un tout petit peu plus de contrôle avec la peigne prison qui est quand même assez balèze. Avoir un deuxième sort de gestion, même s'il coûte cher, ça peut être cool. Après, le côté danseur-mage est assez sympa à mettre en place. Est-ce qu'on a autre chose pour ancrer ? On a surtout notre perso, on a le perso principal. Pas forcément beaucoup plus. C'est Runos, on a dit qu'on a adoré ses stats. 3, 4, 4, 4 pour 3, c'est vraiment fort. C'est Runos et Alice, peut-être que c'est trop, vu qu'on a déjà pas mal de 3, on l'a dit. En 3, on a Alice, C'est Runos, la Compteuse, plus l'Ira Bastion, plus Tanuki. Donc je pense qu'on a trop de 3. Je pense qu'on a trop de 3. Je pense qu'il faut garder la Compteuse, elle est trop forte. Du coup, on peut se libérer un slot de rare si on vira Alice, vu qu'on se dit que c'est C'est Runos qui prendra l'équivalent d'Alice pour 3. L'After You, on le jouera peut-être pas si souvent, même s'il est fort en vrai. Et pour avancer plus vite dans le deck, soit prendre l'Alira dont on parlait, qui me semble très forte sur le papier. Soit on se prend notre gestion de deck, on se prend la Payne Prison, pour renvoyer les cartes sur le dessus de son deck. Ce qui peut nous permettre de gagner pas mal de tempo. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est la question que je me pose, vraiment jouer celui-ci ou jouer l'Alira pour avancer dans le deck. Ça me paraît pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on aimerait resupply ? On veut bien resupply le Match Dancer. La Horoburu, elle coûte moins cher. Toutes celles qui vont avoir un effet en étant dans la Supply, le Hatteur par exemple. Le Tanuki viendrait de la main. Peut-être c'est le Tanuki qu'on enlève, mais il est en commune, donc non. On va se le garder, je pense. Et après on va jouer avec, on va voir ce qui est fort, ce qui est moins fort, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Moi j'aime beaucoup l'Alira. Donc allez, on va partir là-dessus. Ça fait des petites cartes à jouer. Et on verra si on veut se mettre notre... On verra si on veut se mettre notre peine de prison. Le Coniféral, je pense que c'est un des deux dans tous les cas, vu qu'il a coup de 4. Le Coniféral pour avoir... Pour 4, une 3-3-3, c'est pas mal. Le Coniféral ou la peine de prison. Mais le Coniféral, à la place de quel 4 on voudrait la jouer ? Ou de quel 2 au choix ? Je pense que la Hathor, elle est pas si évidente que ça à jouer, même s'il renvoyait une carte de sa réserve dans sa main, potentiellement. Ça peut être très drôle. Ah ouais, mais le problème de la peine de prison, c'est fleeting, quoi. Fleeting, c'est trop embêtant. Ça veut dire que je ne la joue qu'une seule fois. Après, son effet est fort. Soit je vais relâler la Lyra. Je fais quand même beaucoup de 2-2-2. Elle va vouloir la jouer avec lui pour le voler, les coups de dés. J'aime bien cette mécanique, elle est rare. On l'a vu sur aucune autre carte que la Lyra. On l'a vu sur aucune autre carte que c'était dans le jeu pour l'instant. De pouvoir envoyer des cartes de la réserve dans notre main. Je ne crois pas qu'on l'a déjà vu ailleurs. Du coup, ça me donne bien envie. Ça me donne bien envie. Elle ne coûterait que 2 à jouer en rare. Soit je la rejoue pour 2 et ça ferait une 3-3 pour 2. Ce n'est pas ouf non plus. Soit c'est une carte que j'ai jouée. Pour la renvoyer dans ma main, l'intérêt, ce serait qu'elle a un effet de nouveau quand je vais la jouer et qu'elle va arriver de ma main. Donc potentiellement... Elle ira, mais on ne l'a pas. Potentiellement le sabotage, mais on ne l'a pas viré. Potentiellement... Esmeralda. La close danseur. Je l'appelle la Lyra, mais c'est toute des Lyra. Il faut que j'arrête avec ça. Ah bon là, j'en ai 5 dans tous les cas. On va essayer avec ça déjà. On va essayer avec ça et puis on va voir ce que ça donne. L'osmodeus en rare qui peut être stylé aussi. 7 pour 5 une 7-7-7 pardon. Ce n'est pas dégueu. Après, on a vu que pour 5, c'était dur de garder nos cartes sur le terrain. Les gestions de créa sont trop fortes à ce prix-là. On n'a pas assez de sort pour que le Studios Disciple soit vraiment intéressant, je pense. Bon, on garde ça en tête. Le coniféral pour 4. La Lyra Scalde en rare. Et on va voir ce que ça donne tout de suite déjà. On va l'appeler Roll. Roll the Dice. Roll the Dice. Et on va tester. On va voir ce qu'on arrive à faire comme résultat avec ça. Petit Roll the Dice. J'ai peur que le coniféral soit trop cher pour les stats qu'il nous amène au tour 4. Alors. Le qui tout double, c'est trop tôt. Notre croupier pour le tour 4. Je pense que c'est un de nos meilleurs tours 4. On n'a pas de carte 1. Donc ça règle le problème. La Compteuse de Lyra. C'est un bon T3. Et Smeralda qui va permettre de ravitailler pour 2. C'est pas mal si on a une autre carte à 2 derrière. J'aime beaucoup l'idée de... Ah ! Peut-être pour jouer l'Asmodéus là. Plus rapidement le fait de se défausser au tour 2 et au tour 3. Pour que la prochaine carte coûte 1 de moins. C'est peut-être intéressant finalement ça. Et du coup essayer de jouer avec Asmodéus. Donc il faut regarder contre qui on joue. On va jouer contre plein de tokens. Et finalement l'Ascalidra j'ai pas vraiment envie de défausser une carte de ma réserve. Que j'ai pas au tour 4. Donc on va la virer et puis on la switchera. Donc du coup on va garder... Ravitaillement. Pour avoir une carte à jouer. On va garder là tour 3. Esmeralda. Sachant que c'est du 0-0-0 à chaque fois sur au moins une des stats. Et ça, ça nous plaît pas trop contre un... Un or 10 qui va avoir du 1-1-1 ou du 2-2-2 partout avec ses tokens. Donc nous on va avancer mais lui il est sûr d'avancer 2 à chaque fois quoi. Sauf si, sauf si on donne plus 1, plus 1 à notre créa. Et là peut-être c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est peut-être exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et on va le tenter tout de suite. Alors est-ce qu'il y a un intérêt à la garder en main ? Oui pour un tour 5 avec du 3. Donc plutôt que de la jouer elle et resupply tout de suite. Je vais jouer plutôt celle-ci. Et je vais lui donner plus 1, plus 1. En espérant que ça puisse faire plus 1, plus 1. Ou l'ancrer si j'ai un 6. Donc là j'ai quand même plus de chances d'avoir un bon résultat qu'un mauvais. 4, le voici. Donc au moins on avance de 1 chacun. Ah bah notre petit danseur mage. Ça on l'adore. Ça c'est un bon tour 5. Le tour 4 ici pour lancer un dé ravitaillé. On aime bien aussi. Je pense que le tour 5 c'est le danseur et qui tout double. Pour continuer à gagner sur une partie, sur un bout du truc. Comme on va ravitailler ou piocher avec le croupier. Je pense que la Smeralda on peut la virer. On a eu l'équivalent avec le danseur mage. En meilleur je pense de carte à 2. Puis il y a 1. Donc c'est nous qui allons jouer en premier. On va jouer le croupier de l'Euroboros. Qu'on va mettre ici. A qui on va donner plus 1. On va se battre sur les montagnes ici. La prochaine carte qu'on joue coûte 1 de moins. Ah elle est quand même intéressante du coup. Elle ira à avoir grâce à la scald. Elle ira à l'avoir en réserve du coup. Puisque ça va nous permettre de jouer des cartes pour 1 de moins. C'est pas trop mal. Donc là on va espérer qu'il n'ait pas trop trop de nouvelles cartes. Enfin il va en avoir forcément. C'est un hors 10. Qu'il ne va pas dépasser trop facilement les 5. Sinon on saura que quand il y a un jeton 1-1 ici. Il vaut mieux aller de l'autre côté pour maximiser nos chances de passer. J'avais peur qu'avec sa 2-2 de l'autre côté dans tous les cas il passe. Ouais donc c'est bon. Bah il passe. Enfin c'est bon. Il avance de 2 et on avance au moins de 1. On va virer la compteuse. Alors la compteuse ou la croupier ? La croupier on va pas la rejouer tout de suite je pense. La compteuse pour 3 potentiellement on va la rejouer. Et l'orobouros ça on aime bien du coup. Envoyer notre carte de la réserve depuis la réserve dans notre main on aime bien aussi. On va avoir 5. Donc on va jouer ça. On va jouer pour 2 le kitou double. On peut sacrifier la scalira pour que ça nous coûte un de moins. Et que ça nous coûte plus que 3. Plus que 2 pardon. Puis plus que 1. Mais on a rien d'autre à 1. Parce que je pense que la scalde c'est ce qu'il faudra faire. Oui parce qu'on va avoir une créature en réserve sauf si on l'a ancrée. Je pense que ça c'est la Hathor là qu'on va supprimer. Il n'est pas évident à jouer ce deck. Pour voir bien toutes les interactions. Et ce qui est plus fort qu'un autre du coup on va le jouer. S'il a l'obélisque en main il va jouer obélisque direct. Sinon il va essayer de gagner des deux côtés comme tout à l'heure. Oh la Jeanne d'Arc qui fait plaisir. Peu importe l'ordre pour le coup je pense. Je me demande du coup si le play c'est pas de rejouer la Lyra ici pour avancer de ce côté là. Après là c'est 3-3-3 si je mets celle-ci ici. Que je lui mets plus 1 plus 1. Ce serait une 3-3 il n'y a personne qui avance. Je vais mettre la compteuse. Ça je garde deux cartes en main. Il a passé donc c'est à mon tour encore. J'aurais pu tenter l'ancrage dessus en fait. Le 6. Là c'était peut-être mal joué. J'ai pas encore le réflexe d'activer le héros. Je lui ai mis deux danseurs ma guillère. Ça j'aime beaucoup. Donc 2 et 2. Ça fait 5. Ça fait qu'il va me rester... Ça me fait 4. Ça veut dire qu'il va me rester 2. Ça le croupier pour avancer. Le kitou double pour être sûr de gagner sur un des deux côtés. Je pense que le kitou double pour l'instant on ne peut pas se le permettre. Il est trop cher. Vu qu'on l'aurait gardé pour booster un des deux danseurs et avancer au moins sur un côté. Mais maintenant qu'on a les deux, on va vouloir jouer des deux côtés je pense. Et là jouer avec la croupière et puis garder l'autre danseur pour la suite. J'aurais étonné qu'il ne rejoue pas la Jeanne d'Arc du coup. C'est trop cher Jeanne d'Arc. Je l'ai enlevé moi de mon... De mon deck hors 10. Trop long à mettre en place. Trop long à mettre en place. Heureusement qu'on a les doubles dés pour éviter qu'il aille en réserve. Ah oui utiliser une action ça n'utilise pas notre tour. Donc ça c'est un peu embêtant. Là il va avancer sur du vert. Et là il va avancer sur du bleu. Bah je suis un peu bête typiquement. Là je ne fais pas encore assez attention aux cartes au milieu. J'aurais dû mettre le vert à droite et donc la croupière à gauche. Bon c'est pas grave j'ai ma compteuse qui est ici. C'est ce que je vais faire. C'est moins optimisé. Mais au moins je l'utilise. Ah c'est pas trop mal l'idée de baisser ses cartes pour aller jouer la... L'asmodéus plus vite. Je pense que c'est ce qu'on va aller chercher. Du coup il faudra virer une rare. Je ne sais pas encore laquelle. Ah pas mal. Donc il est sûr d'avancer au moins de ce côté là. Bah avance hein. Il se rapproche vite de la victoire. Nous on est encore un cran derrière. Il n'y a plus qu'une carte en main. Mais il en a suffisamment ici des bonnes pour faire la diff. Le fait qu'on ait 7 fait qu'on pourra jouer les... Les 3 cartes. Puisqu'elle ne coûtera qu'un en revenant de la réserve. Après ce ne sera pas moi de jouer en premier. Donc potentiellement il pourra me la têche celle-ci. S'il a la bonne carte. Ça il faut que j'y fasse très attention. Je ne sais pas trop à quoi il réfléchit là. Parce qu'il faut juste qu'il vire une des 3 cartes de sa réserve. Pour qu'il en reste 2. Ouais c'est... C'est étonnant. J'aimerais bien le jouer jusqu'au bout. Que je puisse voir si j'arrive à rattraper mon retard. Ce serait pas mal. J'ai peur qu'il se soit barré. Et qu'on doit abandonner du coup. Pour pouvoir rejouer. Côté bleu je pense que j'aurais joué la croupière ici à 4. Et j'aurais joué les 2 danseurs mage de ce côté-là. En essayant d'en ancrer un au moins. Allez on lui redonne... Ah ça y est. Je vais dire on lui redonne 3 secondes. On est le premier à jouer. Ah si on a le jeton premier joueur. Ah non c'est lui qui a le jeton premier joueur. Je vais être il est là. Ça veut dire qu'on peut utiliser notre pouvoir. Donc je pense que le tanuki ici pourrait être intéressant. Bon allez Smeralda on va la virer. Pour être intéressant. Dans le sens où... Bah virer une... Une carte comme Jeanne d'Arc ou Kaboka. Ça nous plaît bien. Ça nous plaît beaucoup même. Mais il nous resterait plus que 4. Donc pour poser la croupière. Et 4, est-ce que ce sera suffisant pour gagner d'un des deux côtés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh ! Donc là du coup il va vraiment essayer de gagner le tour suivant. Parce que là il va lui rester que 2. Donc peut-être en main il a quelque chose qui coûte 2. Donc je vais essayer de virer son Kaboka ici. Je pense que c'est ça le play. Et le tour suivant. Espérer avoir une carte qui roll. Pour qu'on puisse faire booster 2 fois les danseurs Magir. 2, 2, 2. Il peut tout de suite le mettre en jeu pour 3. Donc là il va faire un équivalent de nous sur le terrain vert. Seulement nous on va le booster de 1 évidemment je pense. Et ici on va pouvoir avancer. Oh putain c'est pas possible. Sinon resupply. C'est pas grave. Hop allez resupply. Ah bah excellent. Ça c'est une des forces du deck du coup. Je vais pouvoir faire en sorte que j'ai un perso qui devient ancré. Avoir 4 ou 3. Bah je vais préférer avoir les 4 ici. Surtout qu'on va passer sur du bleu. Même si on aura 0 en vert. Donc évidemment que je veux faire ça. Je veux l'ancrer. Ah du coup de main de 3 ou moins. Ah oui ça j'avais pas ça en tête. Donc c'est plus lui. Heureusement qu'on l'avait. Et on veut utiliser notre pouvoir dessus pour qu'il ait pas de double 1 s'il vous plaît. Merci. Pour qu'il ait plus 1 plus 1. Et ça il avait oublié de le prendre en tête. Pour qu'on puisse avancer des deux côtés. Et là c'est plutôt bien joué. Parce que du coup on avance des deux. Ah il avance aussi. Ah c'était bleu et vert. Hein ? Quel dommage. Donc soit j'ai avancé d'un côté. Soit j'ai avancé de l'autre. Ok. Bon maintenant il faut qu'on l'empêche d'avancer de chaque côté. Ce qui va être peut-être un peu complexe. Avec le monolithe et le transporteur. Plus les 6 qu'il va ramener avec celle-ci. Bon. On va regarder. L'ennui c'est que on n'a pas grand chose pour roll les cartes. Et ça c'est bien dommage. Parce que du coup on ne pourra pas les booster. Je suis un peu triste. Je vais commencer par jouer ici. Je ne sais pas s'il a une carte en main qui permet de défoncer ma réserve qu'il l'enlève. Ah son Ratatosk et ses cartes qui rajoutent des... Alors on voit qu'il a tout gardé en main. Donc potentiellement c'est qu'il peut tout jouer. Oh je suis étonné. Je suis étonné. Il se dit je vais au moins gagner d'un côté grâce à Ratatosk. Donc je joue la Jeanne d'Arc pour 4. Et dommage ça c'est renvoyé en réserve le personnage de coup de main de 3 ou moins. Donc potentiellement une de ses recrues. Alors réfléchissons. 2, 3, 4. Il ne nous restera que 3. Donc on ne pourra même pas rejouer notre croupière. Mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Donc je vais renvoyer forcément un jeton dans sa main. Lequel ? Est-ce que je vais renvoyer celui-ci pour me dire je vais essayer de gagner de ce côté-là. Sachant que si je veux gagner de ce côté-là je vais de toute façon pas réussir sauf si c'est lui que je vise à gagner de l'autre côté. Je n'aurai pas assez je pense. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est le jeton qu'il faut renvoyer. Là c'est Ratatosk qui va nous jouer pour avancer et gagner d'un côté ou de l'autre. Bon là on a vu quelques interactions intéressantes du deck. Notamment avec le chapelier. Le fait qu'il aille en réserve directement. Donc amener des personnages en réserve c'est fort avec nous. Mais devoir supprimer des cartes pour en jouer des plus fortes aussi ça a l'air pas mal. Ce qu'il sait pas lui c'est que j'ai j'ai plus que cette carte-là en main. Donc là c'est quasiment sûr que je peux plus il est sur un biome il est sur un biome marron c'est quasiment sûr que je peux plus gagner de ce côté-là sauf si j'égalise avec la croupière mais dans ces cas-là il faudra essayer d'aller d'aller jouer ici et aller jouer ici pourquoi est-ce que j'ai cette carte qui arrive toujours au milieu là c'est pénible aller ici avec peut-être un sort je pense que s'il a gardé sa carte plutôt que d'en faire un mana c'est qu'il en a une qui coûte deux au moins pour faire la différence. Donc si je le booste ici je passe c'est sûr il est sur un biome que vert non même pas il besoin de le booster il est sur un biome que vert je passe je pense que je passe sauf si il met une carte ici si j'égalise là il est sur un biome que marron donc pareil je peux passer aussi en tout cas je peux égaliser donc je pense qu'il faut qu'on joue la croupière on n'a pas le choix pour égaliser sur son côté marron qu'est-ce qu'il va nous jouer pour deux ah il a joué la carte qui donne plus un plus un à tout le monde si j'ai bien compris chargez tous vos personnages gagnent un boost donc ça lui permet pas de gagner à droite parce qu'à droite il a toujours que trois en bleu en vert pardon moi j'ai quatre là j'avance c'est moi par contre ici il a sept et moi j'ai que cinq et je peux plus jouer quoi que ce soit à part essayer d'en créer un perso bien sûr et le fait qu'il ait pu rejouer Jeanne d'Arc au tour d'après il va avoir blam 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 un jeton 1-1 dans chaque expédition donc encore du 2-2 qui vont se rajouter à tout ça ça risque d'être Tandu Tandu alors il sera de quel côté ah bah non il va avancer on va tous les deux avancer donc on sera en on sera en finale tous les deux et avec son ratatose qui va rajouter six d'un coup bon donc on va essayer d'en créer ah attention il va gagner plus un plus un quand je vais lui mettre le boost donc la question c'est de toute façon j'ai pas le choix ça va être un boost la question c'est est-ce que j'égalise à 7 oui parce que là il passe à 5 plus 2 7 donc ici je gagne du côté droite j'égalise du côté gauche donc je gagne la partie normalement il n'y a que moi qui avance ah la vache ça s'est joué à rien parce que du coup il a eu le boost donc c'est moi qui gagne c'est moi qui avance ici j'ai 7 j'empêche d'avancer et j'ai et lui il m'empêche d'avancer aussi sur les miens mais j'ai plus ici j'ai 4 sur le biome vert donc je sur le biome marron pardon donc je peux avancer de ce côté là je suis très content on a réussi à gagner contre un or 10 c'est pour dire c'est pour dire la puissance aussi du deck quand il est bien joué mais je pense que or 10 jouer avec Jeanne d'Arc c'est une erreur à mon avis alors on s'est dit Tanuki nous a quand même bien sorti de la 2 mer en sauvant en sortant une carte clé Lyra le fait que pour 2 on la joue et que la prochaine carte coûte un de moins ça peut être sympa si on combat avec Chapelier ou autre chose Hathor mais c'est pas une rare Lyra c'est une rare donc potentiellement c'est Lyra qu'on bouge le danseur il nous a permis de gagner on a bien aimé Cernunos on l'a pas joué du tout on a dit une 4-4-4 pour 3 c'est peut-être celui qu'on va bouger le bastion on le garde bon Cernunos on le garde en tête c'est quand même une super belle carte mais pour l'instant bougeons le et essayons de voir si on peut pas du coup se prendre à la place Asmodeus qui est quand même super puissant parce que avoir encore encore sur sur la carte ou 3 boost 7-7-7 pour 5 comment ça me plaît bien maintenant c'est une grosse créa on s'est dit qu'on aime pas les grosses créa je me repose la question maintenant que je le vois je me repose la question maintenant que je le vois on a gagné parce qu'on pouvait jouer plein de petites cartes parce que le le play c'est pas c'est pas de jouer plus tôt avec la version rare du croupier qui va nous permettre de jouer des cartes moins chères aussi en tout cas en tout cas on a trouvé que resupply c'était fort et là j'ai viré une carte qui nous permettait potentiellement de resupply mais bon il fallait se discard une carte de sa réserve c'est ça qui était chiant j'ai quand même un deck qui est plutôt lourd on va essayer je le trouve marrant on va essayer de le jouer et puis si on trouve que les mains sont trop lourdes qu'on n'arrive pas à le sortir on l'enlèvera en tout cas elle était marrante cette game elle était marrante puis même s'il jouait même s'il jouait Jeanne d'Arc c'est jamais facile de gagner contre un nordis qui a sorti ces deux monolithes Ah on est plus dedans on est plus dedans on est plus hum 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 Esmeralda on l'a viré Mais c'est vrai qu'elle était quand même assez sympa Tour 4 a joué sur une Une carte qui a été jouée en face d'abord Plutôt qu'elle aille au cimetière Esmeralda ça me donne bien envie quand même Je l'ai dans le deck ou pas ? Bon on verra après Et c'est peut-être Hathor du coup Qu'on virera la place Et qu'on mettra Esmeralda à la place d'Hathor Ah bah on l'a déjà Esmeralda Non c'est pas Esmeralda c'était une autre Bon on veut garder le bastion Mais on veut pas le poser Tout de suite Ravitaillé on aime bien Hathor Ouais Hathor finalement on la joue pas beaucoup Le Chapelier on veut plutôt qu'il arrive depuis la réserve En tout cas il est trop long Le roll le dé Le roll du dé il nous servira peut-être pour gagner Si on tombe dessus sur notre troisième exemplaire Mais pas tout de suite du tout Chapelier est-ce que je peux me dire Je le joue tour 4 C'est mon tour 4 Et dans ces cas là je gagne que Hathor ou Esmeralda Et du coup tour 5 Je le supprime pour ancrer un perso Sur un perso que je jouerai tour 5 Comme par exemple Comme par exemple Celui qu'on vient d'aller rajouter Alors est-ce que On joue Esmeralda Ou on joue l'Eurobrose tout de suite J'aime bien l'idée De jouer l'Eurobrose tout de suite De perdre un seul Un seul truc J'ai bien envie J'ai plus envie de le jouer maintenant Au moins ça c'est fait On a perdu un Donc c'est peut-être celui qui va nous manquer Dans la game Mais J'ai peur qu'après Si on l'a gardé en main de départ C'est pour le jouer le plus vite possible Bon ça ça nous donne un peu raison Et c'est plutôt une bonne nouvelle On va d'abord jouer le Chapelier Comme prévu Parce que du coup On voudra ancrer le Danseur Mage Qu'a dit Donc on va Jouer ça comme prévu Et donc Est-ce que c'est pas la Esmeralda Avec Ravitaillement Qu'on veut Tej Roll le Dice Pour 2 boosts Ravitaillement c'est tellement fort Je pense que si On la vient Après elle coûtera plus Que 1 C'est puissant quand même Allez 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 On se décide Ici il est plus que sur Du vert Et du Marron C'est ce qu'on veut Avec lui Il lui suffit Il lui suffit de poser Celle-ci pour nous bloquer Mais Ah bah voilà Il a fait pareil que nous Donc s'il a une petite créature A 1 Ça suffira Pour gagner Pour avancer de 1 De ce côté là Ah il la met en beauty C'est bien joué Parce que moi du coup Je peux plus Je peux plus faire ma combo A base de Je veux l'ancrer A ce tour-ci Et j'avance pas Donc c'est vraiment bien joué Une petite deuxième Smeralda Donc là je peux Je veux garder Bah du coup Mon ancien margar pour le tour D'après Cette fois c'est à moi Qu'il me le refasse dormir De nouveau Parce que Il va avoir une carte à 2 Et il va me resommeiller Réparateur mon chapelier Donc du coup Jouer le croupier Me plaît Plutôt bien Jouer la Smeralda Et voir ce qui arrive ici Pour le jouer Me plaît bien aussi Donc Au choix Je vais peut-être Jouer plutôt Le croupier Et mettre la Smeralda Poubelle Allez Ah c'est le seul problème De l'arbre C'est que Le deuxième tour On le joue A part si on avait Une créature avec ancrage Il sert pas quoi On aura plus de mal A jouer des cartes Des cartes Anti-créa quoi Mais bon Ça nous empêchera pas De les faire dans tous les cas Donc nous on a dit On voulait aller ici Pour aller piocher Là on se On se bloque tous les deux Alors Est-ce qu'on veut Re-supply Ou est-ce qu'on veut Piocher On veut piocher Donc Trois cartes Il suffit qu'il mette Une petite créature Avec du bleu Du vert Pour deux Et ça passe Il préfère assurer Ce côté là Il me fait piocher aussi Je suis très content Il préfère Assurer ce côté là Donc on va pouvoir Avancer tous les deux De un Il a toujours un d'avance Et il peut toujours Renvoyer une carte Dans ma main Ça ça m'embête Parce que du coup Un as modé Alors c'est du 3 au moins Non c'est endormi C'est pas renvoyé dans la main C'est endormi Donc je jouerai bien Dans mon as modé Je jouerai bien Le danseur mage Aussi Pour moi C'est deux cartes Qu'il faut que je joue Il y en a une A qui je vais mettre Encrage L'autre qui l'aura Pour 6 Je pense que le croupier Ici On peut la virer Ou la comteuse d'Ira Parce que la comteuse d'Ira Nous fera pas piocher Dans tous les cas Alors la question C'est qu'est-ce qu'on joue En premier Ah là Il a deux fois Qu'il bénéficie pas Du plus simple C'est quand même dommage Si on joue une carte Et qu'on lui met Le chapelier dessus Il nous la renvoie Dans la main Non il nous la renvoie Pas dans la main Décidément Il nous la Il nous l'endort Donc je pense Que c'est pas trop mal Quand même D'aller mettre L'asmodé Tant qu'à faire Autant qu'il nous l'endort Finalement Là on va jouer Que sur du bleu Donc je pense C'est ce qu'il faut faire De ce côté là Il a pas beaucoup de bleu En main je pense Donc Si je le joue là Il va le passer Assez facilement Ce biome Je pense qu'il faut On va l'amener ici Trois ou deux J'ai pas le choix Donc là Il va gagner Trois boosts Et on va essayer De l'ancrer Autour d'après Ah j'ai oublié D'utiliser La perso Pour essayer D'ancrer Le croupier Putain j'ai pas encore Le réflexe C'est dingue ça J'ai pas encore Le réflexe Avec de la chance Sur un 6 Typiquement On aurait toujours eu Notre 040 Qui aurait été ici Ça aurait été pas plus mal Donc là il veut Encore une fois Essayer de nous l'endormir On va d'abord voir Si on chope Le 6 Ouais On chope le 6 J'ai pas besoin D'utiliser Pour l'instant Ma carte Je vais faire passer Et on va voir S'il me l'endort Au moins Je serais plus embêté Avec ça Sauf s'il en est D'autres en main Evidemment Ouais Donc il me l'endort aussi Il avance de 1 De nouveau Décidément Alors ça y est Je vais pouvoir envoyer Des cartes De 3 Au moins En main Donc ça va pas marcher Sur son Ah C'est Sironos En rare Elle coûte que 3 Donc ça c'est très bien On va pouvoir envoyer Sironos en main On va garder Evidemment Le danseur mage Qui coûte rien Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Potentiellement Le asmodé On peut faire les deux Mettre un asmodé ici Et garder à la revoyure Donc là c'est la croupière Qu'on va supprimer Superbe Encore une fois Le problème de l'arbre C'est Enfin On va pouvoir le renvoyer en main Non Ça va nous coûter 4 De le renvoyer en main Tous ces perçus Ils ont Coriace 2 Mais bon Pour 4 Ça peut Ça peut vraiment Lui faire bizarre Ça peut vraiment Lui faire bizarre On va se rejouer L'asmodé De ce côté là Du coup Hop Et on va essayer De lui gagner En crâge Parfait Donc là je ne peux plus jouer A la revoyure C'est le problème Je me demande Je me demande Si ce n'était pas Un peu rapide Si au début Il n'aurait pas fallu Que je joue Mon héros D'abord Sur lui Sur asmodé Pour voir Si je pouvais lui redonner En crâge Ou lui donner plus un Est-ce qu'en main Il n'aurait pas De nouveau La même La même carte Je ne sais pas Là il joue Sur le biome bleu Donc là Il ferait 4 Plus un 4 Je ne vois pas trop En tout cas Je vais donner Ancrage A mon asmodé Ah c'est 3 Au moins Je me suis fait avoir Oh là là On est catastrophique Je ne peux pas le faire Sur l'asmodé Le chapelier Ah ça Ça devient embêtant Avec le chapelier Je ne peux pas le faire Sur l'asmodé Alors on voit Qu'il est fort Mais 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 quoi On va se jouer Un petit Un petit danseur mage A qui on va mettre Du coup L'ancrage Cette fois-ci Et comme on va jouer Un coup de rôle Avec le perso Il va gagner Plus un Plus un Plus un Donc ça c'est très bien Ok Donc là Il a joué Tous ses spells Ici il a 5 5 3 Bah nous On va gagner On va gagner Un de ce côté là On va jouer Déjà le chapelier Sur notre 7 7 Plus que sur la 1 C'est lui qu'on veut garder Evidemment Ah bah non On ne peut pas On ne peut pas Donc on va la perdre Au tour d'après Ce qu'on veut L'empêcher L'empêcher d'avancer Ici Attends Épuiser cette carte Sélectionner un personnage Voilà Alors pour 6 On lui donne Au moins Limiter la casse Donc à ce modèle Le fait de Pas pouvoir lui redonner Ancrage Avec notre autre perso Pas si fort que ça Finalement Pour 4 Je renverrai une Qui coûte 3 Dans la main Ça coûte Cher 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 Mais peut-être Ce sera A faire Là on voit La puissance De Hathor Pour renvoyer Asmodé Dans la main Et le rejouer Du coup Regagner Reposer une 7-7 Pour 5 Qu'est-ce qu'on fait Lui là Il peut vraiment Gagner facilement D'un des deux côtés Après je peux Renvoyer une carte Dans sa main Pour 4 Donc il faut que je garde 4 en tête Peut-être que Dans un premier temps L'idée Ça va être De l'ancrer Donc on va essayer On va pas l'ancrer Mais on va lui donner Plus 1 Plus 1 Donc là Il sera obligé De jouer 2 cartes A priori Pour le passer En 6-6 De l'autre côté Qu'est-ce que Je peux venir jouer Je peux venir Rejouer un Asmodé Ici Pour 5 Mais si je fais ça Je ne pourrais plus Renvoyer une créature Dans sa main Il joue sur bleu Je pense qu'à mener 4 Donc 7 Ici C'est pas dégueu Comme ça Je me redonne la possibilité De jouer soit Ces deux cartes là Soit De jouer une A la revoyeur L'arbre L'arbre nous embête Quand même Un petit peu Faut pas pousser Il a pas été efficace Sur le côté rare L'arbre en normal Aurait été aussi bien Mais Donc je pense pas Qu'il vaille le coup Typiquement En version rare Mais en version normale Contre des petites Des petites gestions De Dex Un peu chiant Donc là Il égalise Il se dit C'est ici Que je veux Que je veux dépasser Moi je veux être Un peu pénible Donc soit Je joue Là il joue que sur vert Soit je joue Deux vert Trois vert Et je renvoie Une autre carte De la réserve Dans ma main Mais ce serait Peut-être plus ça Sachant que les deux Iront en réserve Derrière Donc c'est pas possible Après ici Je vais gagner Je peux lui faire Gagner des boosts Je peux essayer De gagner sur les deux Tableaux En dépensant Beaucoup de cartes Bah c'est pas si mal C'est pas si mal C'est ce qu'on va faire 10 Hop Plutôt que de la renvoyer Dans sa main Il pourra la rejouer Tout de suite Pour moins cher Enfin pour moins cher Pour pouvoir piocher Des cartes Alors Là du coup Il arrive à 11 C'est que vert Ou c'est verre et bleu Je crois que c'est que vert Ouais c'est ça Donc on va essayer De gagner Deux boosts Oh On a pas de chance Un et deux quoi Catastrophe hein Bon après On est sûr de gagner Au moins d'un côté Mais c'est peut-être Pas suffisant Bon il aurait eu De toute façon Le champi Donc Pas de regret Je pense Alors on a trop De cartes On va virer Alors elle Elle coûtera que 1 Pour donner des boosts On aime bien Là on va jouer Avec des cartes Qui coûtent pas trop cher On va virer L'asmo On va virer A tor Et on va se dire On gagne avec Les danseurs mage On va virer Asmo On a nos 3 Petits danseurs mage Ça c'est bien 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 On va virer Une à la revoyure Je pense qu'on a pas Trop le choix On pourra jamais utiliser Les deux d'un coup Ou si on utilise les deux On perd vraiment Trop de tempo Il joue en premier Il joue en premier Donc il peut me virer Une carte potentiellement De ma réserve S'il a S'il a ce qu'il faut Pour gagner sur les deux Tableau Ça va pas être facile Facile Parce que là Parce que là je fais roll Si j'en pose un Ici et un là Je roll une fois Avec ma Avec mon héros Donc plus un Je fais roll une fois Avec le croupier Plus deux Là j'aurai joué Trois Six Sept Huit Huit Pour rejouer Pour rejouer L'escroc Je le fais roll Une deuxième fois Ah quand même Donc ils vont gagner Au moins plus deux Plus deux chacun Ce sera des trois Et Et je peux poser De ce côté là Pour l'empêcher D'avancer Sur bleu Ou marron Mais bon Sur vert Il va me mettre Un peu la mine Sur vert par contre Ça peut à lui D'avancer Si ça lui De jouer là Trois cartes en main Là il est plutôt Il a plutôt Ce qu'il faut Alors il remet Encrash Au petit champi Ok Pas des problèmes Donc Il avance Sur du bleu Ici Moi je vais commencer Par jouer Ça là Oh bah le physical Boon Là ça va commencer A devenir intéressant De le renvoyer Pour quatre dans sa main Donc il va me rester Que quatre Un deux Trois Et puis ce sera tout Ou quatre Directement Avec la croupière Quatre Et puis J'ai plus que ça Jouer de l'autre côté Je perds Un boost Ici quand même J'ai bien envie D'aller jouer Le danseur Ici Si je le joue là Si je le joue là Il faut que je puisse Gagner au moins Des deux côtés Je pense que c'est Ce que je vais faire En mettant Le danseur Ici En mettant le danseur En mettant la croupière En allant le booster En allant la booster Pardon Je suis pas sûr D'avancer de ce côté là Si c'est la croupière Que je mets Si je le renvoie tout de suite Dans sa main J'évite de montrer Où est-ce que je mets ma créa Donc peut-être que c'est le coup A jouer Hop Enfin dans sa main Je me comprends Dans la réserve Donc là Il va jouer Une des deux créas Ici Je pense Voilà 5-5 Il a plus rien à jouer Moi il suffit Que je gagne juste Sur bleu Ici Pour avancer de 1 Ce que je vais faire Sûrement Avec la croupière Ce qui me permet D'être sûr De gagner Et ici C'est quoi C'est bleu Et marron Après Bleu et marron Je suis pas sûr De gagner le plus 1 Plus 1 Si je fais Le truc dessus Donc non Je vais faire ça ici Et je vais utiliser Le perso Pour roll Alors je veux piocher Oui je veux piocher 4 Je vais roll Pour essayer D'ancrer Et je vais ancrer Lequel Je vais essayer D'ancrer Celui là Je vais jouer Sur quoi Ah je sais pas Sur quel cas Je vais jouer Derrière Mais bon Il gagnera plus De value Avec tout ce que Je vais jouer Derrière Donc je vais essayer De l'ancrer En essayant D'avoir une chance Sur 6 Enfin 2 fois Une chance Sur 6 Et non C'est raté Dommage Ça passe Mais je le garde Pas en jeu Ça aurait été Quand même Assez fort De le garder En jeu Au moins On aura viré Son petit champi C'est pas plus mal Alors attention Il se rapproche De 1 quand même Ça bah On va virer Notre A la revoyure Alors on va On va virer Notre A la revoyure Ou pas On va virer Notre croupière On va virer Notre croupière Elle coûte trop cher Avec ses stats Elle bloque Elle le bloque Et nous Elle nous permet D'avancer ici C'est quand même Pas mal A la revoyure A la revoyure Elle me plaît bien Mais pour 4 C'est pour 6 En fait pour 6 Non c'est un rejouable Il faut qu'on l'enlève On peut pas la rejouer Pour 6 Alors Est-ce qu'on veut 10 ? Oui on veut 10 On veut jouer au moins Un danseur Voir les 2 4 5 6 7 8 9 10 Je pense que c'est une des compteuses Qu'on va virer Allez hop On a plein de cartes en main Lui il en a 3 Potentiellement 2 seulement Avec Avec 9 C'est le moment où il faut qu'on fasse la diff Si on arrive à avancer Des deux côtés ici On revient dans la game C'est là qu'il va falloir être bon Lui il suffit qu'il avance que d'un côté Pour nous la mettre sévère au prochain tour Donc encore une fois son terrain qui sert à rien Alors où est-ce que ça va être le plus dur pour lui d'avancer en bleu Donc pour l'instant je vais mettre mon Mon danseur ici Parce que je le contre plus facilement de l'autre côté avec elle Ok J'ai peur que si je joue mon danseur tout de suite Bah non mais c'est ce que je vais faire Je veux dire je ne puisse pas Je ne puisse plus m'en servir le tour suivant Mais le tour suivant je viendrai aller chercher de la défausse les deux Hop Donc à partir de maintenant je peux jouer mes cartes qui ont des Des rôles de dés Puisqu'ils vont bénéficier tous les deux Alors on va commencer par jouer une carte à 1 Ici Dommage dommage Pas de chance sur le dés On a fait l'équivalent de ce côté là J'aurais bien aimé égaliser de ce côté-ci aussi Avec un petit 4 ou plus 4 ou plus sur 2 dés Pas les avoir c'est pas de chance quand même Oui vieux On va essayer mais c'est dur Bon c'est pas la version rare du Druid Muna Donc il ne donne pas de plus de plus de 2 Ça on est déjà content Il remet ancrage dessus Et il ne lui reste qu'une carte en main pour 2 On va de toute façon booster une de nos créas Donc ça c'est parfait Donc là je pense qu'on a un bon coup à faire là-dessus Lui il avance que sur du vert ou du bleu Donc il faut qu'on fasse au moins 5 ou 4 Donc on rajoute au moins 3 ou 2 Sur du vert ou du bleu Donc typiquement Avec celle-ci il me semble qu'on sera pas mal Du vert ou du bleu là-bas On réfléchit 2 secondes Il nous restera du coup un boost à poser ici Donc c'est pas mal Ça me semble suffisant Ça me semble suffisant Donc nous on se bat que sur du vert Lui sur du vert ou du bleu Est-ce qu'il a une carte qui coûte 2 au moins ? Oh le Physical Training dans la main Pile le bon mana Le bon nombre de mana pour aller mettre ça sur le champignon éternueur Alors maintenant il faut qu'on gagne 2 là-dessus Ce qu'on va pouvoir faire On va commencer à utiliser le perso Qui va booster Qui va booster une créa On va essayer de mettre ça sur le Danseur Maguire évidemment Et ça va les booster des deux côtés On espère juste ne pas avoir de double 1 Ou 1 et 6 Ce qui serait la cata Parfait Donc là poum Plus 2 ici Plus 1 de notre héros Plus 1 avec sa capacité Plus 1 de l'autre côté On égalise Et là du coup on a égalisé Mais en main on a encore De quoi re-roll un petit dé Et donc de quoi refaire du plus 1 de chaque côté Et avancer des deux côtés Qu'est-ce qu'on est content De l'avoir joué comme ça Là c'est plutôt très très stylé Puisque du coup on avance des deux côtés Bravo à nous On a rattrapé notre retard Et c'est lui qui est dans la dèche Alors on va garder tous nos danseurs évidemment Donc celle-là on la jette Celle-là on la jette L'escroc on la jette Oh et puis l'asmodé qui va Donc nous on a besoin que d'avancer d'un seul côté Lui il a besoin d'avancer sur les deux L'asmodé pour 5 Qui va nous permettre de posséder une 7-7 Alors il peut encore remettre la blinde Sur l'entraînement physique Sur son mec là Ça c'est dommage On a plus de quoi le virer Vraiment trop fort le petit truc Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se dire Que il va être capable de survivre un tour de plus Ce petit bat Maintenant il va pouvoir aussi l'ancrer Oh la 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 Il va pouvoir l'ancrer Et lui remettre le Et lui remettre le truc C'est la catastrophe Donc là il a potentiellement 3 ou 6 plus l'ancrage Donc il est à 8 Ou à 11 Maintenant Si on blinde tout ici Il suffit qu'il n'en mette qu'un petit de l'autre côté pour passer Je pense qu'avec l'asmodé on a 7 8, 9, 10, 11 C'est suffisant avec un danseur mygear Donc on va garder l'asmodé 9 Le personnage de coup en main De 3 ou moins devient ancré Ça nous permet de poser 5 Ça ne l'empêche pas de passer en bleu Puisqu'il y a 0 bleu ici Et nous ça nous permettrait d'avancer quand même Donc on va essayer de le bloquer Plutôt 5, 6, 7, 8, 9 Et potentiellement avoir une carte à 3 Qui arrive en réserve Donc je pense que c'est le chapelier Qu'il faut virer ici Même si en vrai Je pose en 1 Le danseur mygear ici Lui il pose celui-là Pour ne pas poser son Entraînement physique tout de suite Je pose l'asmodé là Bam ! J'arrive à 7 Du coup c'est peut-être le chapelier Qu'il faut garder Allez Là c'est pas facile à jouer Et la game se joue ici Il joue en premier Où est-ce qu'il va la mettre ? Qu'est-ce qu'il a en main ? Il met tout de ce côté-là On a très bien fait de la garder Donc du coup pour l'instant On va se jouer l'asmodé Ah ! Putain en main Il a peut-être la beauty sleep là Pour nous calmer notre race Ça ce serait dommage Parce que beauty sleep sur asmodé On pleure les amis Beauty sleep sur asmodé On pleure Oh putain ! Bon c'est pas grave Soit c'est ancré sur 4 ou plus Soit c'est les 3 boosts C'est bon on a le 1 On a les 3 boosts J'ai cru que c'était le 1 du héros Où il allait dans la réserve Mais non Donc là on a fait un équivalent A son druid Muna Oh ! Donc c'est pas la beauty sleep Il nous fait piocher Il repioche aussi Ça c'est excellent pour lui Le fait qu'il ait pioché C'est la catastrophe Si je pose les 2 danseurs ici Coup sur coup J'aurais encore de quoi Lui c'est bleu ou vert J'aurais plus de quoi l'empêcher d'avancer Bleu ou vert J'aurais plus de quoi l'avancer sur bleu Ici Ah mais il a que 3 Il a que 3 en bleu Donc il va lui donner Plus 3 plus 3 Donc je pense que pour l'instant Il veut jouer un tour de plus Il veut jouer un tour de plus Et il aura pas Il aura plus son champi On va essayer de gagner Enfin on va essayer de gagner Au moins sur un côté quoi Donc pour l'instant On est obligé je pense De mettre le calgar ici Le fait qu'il repioche La pile quand il en a besoin C'est trop bien joué Je pense qu'il a de quoi La poser du coup Sa carte Avec ça il peut faire la diff Potentiellement Ça va pas être simple Donc ça c'est une petite carte de merde Qui nous va bien Maintenant 3 Il va pouvoir remettre 3 Où il veut Nous la question c'est Où quoi Dans tous les cas C'est le danseur qu'il faut qu'on pose Maintenant c'est sûr Est-ce que le danseur On veut le mettre à droite Ou à gauche A gauche Si je lui mets plus 1 Plus 1 Et que j'en ai déjà 1 Ça fait 3 3 j'égalise rien Je pense que je peux gagner Que d'un côté Je pense que je peux plus gagner Des deux côtés Après là ça ferait 5 Moi il faut que je passe Sur du vert ou du bleu Donc je passe sur du bleu Je le bloque sur bleu Avec lui Sauf s'il met ancrage Et dans ces cas là De l'autre côté Il passe Ah merde Est-ce que Et si je le mets ici Je peux plus Ah la vache Là je sais pas quoi Franchement je sais pas quoi J'arrive pas à calculer Si parce que En fonction de là où je le mets Il va jouer son boost A 3 là Sur le côté Dont il sera sûr de gagner Si je le mets ici Je pense qu'il met le 3 à gauche Et il passe du coup Si je le mets ici Il va mettre son 3 à droite Et je passe plus jamais de ma vie Parce qu'il est aussi sur du bleu On va voir comment ça se joue On va le mettre là Pas simple Où est-ce qu'il va jouer Sa carte à 3 Il va la jouer ici Ah bah ça c'est bon Ça veut dire que je suis Pour moi c'est une erreur Parce que ça veut dire Que je suis sûr qu'ici il passe Donc moi je vais faire en sorte De passer ici Là il faut égaliser 10 en bleu Ou 11 en vert Ah il y a 8 9, 10, 11 Bleu ou vert Ça va être L Qu'on va poser Donc on va arriver A notre 11 en vert On va arriver à notre 10 en bleu Et on va donner plus 1 plus 1 Avec notre carte On va passer de ce côté là Est-ce qu'on veut déposser Se défausser pour resupply Je pense pas qu'il y en ait besoin On veut garder ces stats là Pour le prochain tour Elles sont fortes quand même Je pense pas qu'on va y resupply Donc non On n'a rien défaussé On n'a pas besoin de ça Pour gagner la Cette partie là Hop Si on pouvait garder la 7-7 Au tour d'après Ce serait excellent Donc là un petit 6 Suffirait Mais sinon tant pis Un petit 5 Très bien Donc là on a ce qu'il faut Pour lui passer devant De ce côté-ci Et de l'autre côté C'est lui qui avance Donc là on gagne D'un des deux côtés Ça nous suffit pour gagner Et c'est GG Et là C'est bravo Bien joué l'artiste On a gagné d'un des deux côtés Je pense que son erreur Ça a été de mettre Le plus 3 plus 3 ici Au lieu de le mettre De ce côté-là De sécuriser Même si on voit Que ça aurait été difficile Ah je suis très content Très très content De cette game Elle était pas facile Et on l'a bien géré GG à nous Et vraiment drôle Ce petit deck On a vu que les Asmodi Ils ont fait le taf Quand même Poser de la 7-7 Ça calme bien Il nous reste un deck Qu'on n'a pas encore testé Vraiment Le deck un peu contrôle Même si j'ai trouvé Qu'on contrôlait un petit peu Là finalement Avec les 2-3 cartes Qu'on avait Qui est le deck Et que